Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Battlefleek Gothic Armada, on se retrouve en solo pour une fois. Comme c'est une bataille qui a l'air de bugger un peu, on va la faire en solo, c'est déjà arrivé une ou deux fois dans la campagne, donc on va voir si ça se passe mieux. Donc on est toujours dans le scénario où il faut mettre une petite tatane à l'amiral Spire et on est parti. On va passer les blabla, voilà, on connaît, on se les est tapé quelques fois déjà, c'est parti. Donc l'objectif va être relativement similaire à ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est à dire que l'objectif c'est de faire tomber déjà cette petite forteresse des familles. Pour l'occasion, on embarque du champ de spore, on va le balancer ici. Le rôdeur du vide, le boulet, un cri psychique, on a des torpilles, on a un tentacule, beaucoup d'assauts, on va essayer d'avancer éventuellement jusqu'à lancer des assauts sur lui si jamais les vaisseaux ne suffisent pas. On a quand même quelques flottes qui sont déjà bien avancées. L'actuel, normalement j'en ai envoyé trois non ? Ah oui, il y en a une ici. Il y a certaines qui vont se faire défoncer par les tourelles, il y a assez peu de doutes, mais c'est pas grave. On va continuer d'avancer. On va se fendre d'une petite charge avec tout le monde. Alors au niveau des priorités, on va essayer de s'occuper des armements. On a aussi quelques devoreurs dans le tas. On va essayer de gérer aussi bien que Katox le gère. Ok, donc là on a calé un petit... La bonne nouvelle c'est que du coup, ils sont très dispersés avec leurs tourelles, donc on devrait pouvoir mettre un max d'assauts sur cette saloperie. Avec un peu de ball, il ne va même pas pouvoir tirer. Allez, c'est parti ! A l'assaut, on avance. Où sont mes devoreurs ? Lui, on va l'envoyer s'occuper de lui. Alors combien on l'a mis d'assaut ? Seulement 8, c'est pas énorme malheureusement. On va renvoyer une petite charge. Vous voyez, mon autre devoreur va avoir tué là. C'est pas aussi bien que ce que peut faire Katox, mais c'est pas si mal. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, maintenant on va devoir s'occuper de sa flotte. Alors notre cuirassée a déjà pris bien cher malheureusement. Malheureusement, on va devoir le reculer un petit peu. Voilà. On essaie de choper ce con. Oula, je me suis un petit peu raté, c'est pas grave. Ici, il y a des torpilles qui nous arrivent dessus. On va les esquiver. Alors, on peut recaler un petit champ de sport. Vous voyez, par ici. D'ailleurs, on va plutôt reculer. Si on peut le rechoper, voilà, de dos. Voilà, toi, il faut que tu avances. Voilà, parfait. On va pouvoir se tourner un peu contre lui. Alors, on va prendre des petits assauts. On va les envoyer sur sa tronche. Donc c'est nickel, notre cuirassée est passé derrière. Lui, il va mourir gentiment. Pas de stress. Donc l'objectif, c'est de s'occuper de lui. On va t'envoyer toi. Il nous fout une bombe, ce petit con. Sur son propre pote. Détruisez-moi ce débile. Voilà, ensuite à toi. On va essayer de le garder aggro pour le bouffer. Il nous évite de justesse, mais ça devrait le faire. Alors, on va essayer d'aller se concentrer sur ce con. On a tiré très peu de torpilles encore. On va tâcher d'en mettre une petite rafale si on peut. Pareil, on a lancé aucun assaut. Alors, c'est vous tous que je veux. Voilà, vous tous. On va déjà essayer de le faire tomber celui-là. Ah merde. On a pas fini celui-là. On va y aller. On va lancer un petit assaut là, histoire de... Il est en train d'essayer de s'enfuir le coquin. Voilà. Tout petit peu pas dans l'axe, malheureusement. On va essayer de se dégager. Ici, ça donne quoi ? Toi ? On va pas lui envoyer un boulet parce que ça nous arrange pas. Voilà, parfait. On va le bouffer à mort. celui-là. On va donc aller s'occuper de lui. Voilà, on va le bouffer à mort celui-là. C'est parfait. Toi ? Il est où son cuir assez ? Voilà, le coucou. Hop. Balançons les quelques assauts. En plus, ils arrivent à passer à travers nos... Je n'ai pas vu là, mais il m'a explosé dessus. C'est pas très grave. Ah, il y a un copain à l'arrière là. Un petit nom. Toi, charge. Merde. J'ai misclic. Excusez-le. Dégage toi toi. Voilà. Ca qui va l'arrière. Écoutez, nous parles. C'est pas trop intense. Oui. C'est pas vraiment difficile. Je trouve l'arrière dans la fusée. Je vais mettre l'arrière dans le corps. Eux. On va aussi décaler quelques petites... Allez avancez, faut qu'on soit à portée Ah il a essayé de sauter mais il a raté On va essayer de lui mettre un petit... C'est notre truc qui pop Voilà il devrait passer en épave à la dérive bientôt Parfait, demi tour Je sais que ça va être un peu tendu de faire demi tour mais c'est pas grave, toi demi tour Alors faut qu'on aille s'occuper des gros là, il nous allume de très loin n'empêche ces petits coups Ah merde Je l'ai pas vu venir celui-là Il s'est détruit ce petit salaud Du coup il nous a défoncé C'est un peu le drame Toi la charge Donc on a par contre les renforts qui marchent Ca c'est la bonne nouvelle Lui il va crever Là On va lui envoyer Quelques assauts Putain là-dessus il est en train de me... Tarpiller la tronche Petit sagouin Oula On va éviter ça On va éviter ça Alors ici ça se passe comment ? On l'a chopé ou pas encore ? Pas encore Merde l'a raté putain quel coup C'est ballot On va balancer un truc là-dedans Putain ils sont tellement en masse quoi C'est ouf Vous vous pointez Ce serait cool Hop vous rechargez vous pointez Putain j'ai pris cher avec lui aussi là Fait chier Est-ce qu'on est assez proche ? On est assez proche pour un cri psychique Ca c'est plutôt cool On a encore du renfort qui arrive Bon les renforts marchent bien C'est plutôt la bonne nouvelle On prend un peu cher hein Je ne vais pas dire le contraire D'un autre côté il y avait quand même du taf Et puis là on est en train de se galérer à contourner des trucs Vas-y envoie des assauts toi Toi envoie lui un assaut sur lui Au moins il sera lâché Ils vont partir en mutinerie assez vite je pense après Dégagez-vous Toi tu vas refaire tes troupes Allez esquive par là Esquive par là Merde ! Ah vache ! On prend cher ! On prend cher ! Ah lui c'est un amiral Parfait Alors qu'est-ce qu'il nous reste derrière ? Encore un cuirassé, deux cuirassés Putain ça pique violent quand même Regroupez-vous On va essayer de se débarrasser de ceux-là Là on va lancer Voilà ça c'est parfait Ici un assaut là Un assaut là Quoi que celui-là on peut le finir en le bouffant Alors lui il m'a changé dessus D'accord très très bien Voilà ça c'est fait Détruisez-moi ce con Toi tu te replies On va se regrouper On va se réagir On va se réagir Et on va se réagir Et on va se réagir Voilà on va refaire une petite ligne de front Pour affronter Ce qu'il reste Putain lui on a pas réussi à le tuer Vous déconnez ou quoi ? Il reste 20 PV quoi Sérieux Il y en a pas un qui peut lui tirer dessus là ? Il y a une rafale de tir qui vient de là-bas Non visiblement il est trop loin C'est pas grave On va avancer Ça ça doit être des vaisseaux ça On va envoyer un petit aessant arpi dessus On va envoyer un max d'escade d'assaut là-bas On va le calmer Bon ici il faut juste qu'on arrive à lui caler un tir Là on les a interceptés On devrait pouvoir les dépioter assez vite Il m'en manque là On va en déléguer un pour aller s'occuper de lui Parce que ça va vite me faire chier sinon Ok c'est bon Voilà Toi tu seras la cible numéro 1 Toi tu seras la cible numéro 2 Allez mettez lui tout ce que vous avez dans sa tronche Donc on veut des tentacules de nutrition Toi je me plante pas On va renvoyer un petit peu de flotte d'assaut Pour le calmer Toi tu peux complètement aller t'occuper de l'autre là-bas tout seul Merde ! Aïe ! Mal visé là Très 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 mal visé Toi recharge ton bouclier en speed Avance ! Tu vas caler un petit boulet de démolition dans sa tronche Voilà Ça plus les troupes ça devrait lui faire plaisir Tout le monde est à 4500 Toi tu vas choper celui-là T'as largement mis niveau Mise un petit peu de vent là Il nous a repéré Miam miam Voilà Parfait Bouffé Par petits bouts Pas de stress Ok Y'a un cuirassé qui est parti en mutinerie C'est parfait On monte pas plus Là on va balancer un petit truc là Et on va Tranquillou s'orienter par ici Lui avec tous les assauts qu'il a et la mutinerie il est fini Y'a pas de soucis On va lui jeter tout ce qu'on peut Tentacules de nutrition 2 Hop On lui a foutu sur sa tronche Ok Ici on l'a géré Reviens par là Bah il ne va pas trop loin non plus L'objectif c'est quand même de le faire Parfait Une épave à la dérive Une deuxième épave à la dérive Il va peut-être essayer de la reprendre Mais je vois pas trop l'intérêt pour lui On peut lui balancer des assauts On va rusher Ah merde j'ai cru qu'on l'avait détruit avant qu'il explose Mais en fait non c'est juste qu'il prenait son temps pour exploser Bah tant pis Là de toute façon normalement c'est le dernier On va le défoncer Objectif atteint Parfait Bon bah effectivement du coup ça bug moins en solo Bah ça reste quand même une bataille Un peu Tendax Mais bon on était face à Spire Normalement on a réussi à l'empêcher de se désengager Je sais pas si ça va considérer qu'il est mort Ou si c'est un bug qui s'est vraiment enfui On va voir ça Alors on a une flotte entière qui s'est fait annihiler Et un vaisseau ici Et c'est tout On avait encore 3 mecs en pleine forme Donc bon Face à ce qu'on a eu Franchement une flotte entière Ca pique un peu Mais voilà Ca reste jouable Et c'est géré Ce qui est une nouvelle fois de son propre lieutenant N'importe quoi Il ne s'est pas maintenant entre le grand devourer et le système de Cadien Le dernier refuge d'Empérium Il s'est pas seulement Et c'est géré Alors on gagne 2000 points de renommée Et on réduit de 1 la menace de l'Imperium dans le secteur Bon, ça fichou Je vous remercie maintenant Pas comme Régent et Lord Commander Mais comme un frère Découté comme vous avez découté Pour défendre l'Imperium contre ses myriades foes Les grands dévoueurs Les Tyranides Ils ont dévasté nos gardes Ils ont dévasté de nombreuses billions Et maintenant ils viennent pour nous Je n'étais pas présent quand Ruin l'a dit système Mais je suis avec vous maintenant Ma force La force La force La force de l'Emperor Il s'est marge Dans votre défense Encore On va envoyer ces abominations Réalent Dans la darkness Ou sinon Ils les aillent Que l'on ne va jamais Amasser la force Pour lutter leur capacité Sur le terror Le guerre Il s'est marqué Tu n'as pas Ah, il sait faire des discours, on va pas dire le contraire. Et donc la prochaine opération spéciale, c'est dans le système Cadia. Speyer n'est pas parvenu à protéger l'entrée du système Cadian. Dès lors, reboot Gulliam et ses ultramarines se rassemblent parmi les runes de Cadia pour une ultime tentative. Le destin dans la scène Terra et l'humanité se jouera au-dessus de Cadia. Va falloir qu'on refasse nos forces. Donc là, il nous reste deux vaisseaux qui ont survécu de justesse, mais il n'y a plus d'amiro. Là, ça va et là, ça va. Donc il faut qu'on recrute des vaisseaux. Pour l'instant, on n'en a pas. On n'a pas de chantier. Je vais jeter un œil en speed. Tiens, voilà, on a un amas de planétoïdes, il faut absolument prendre ce système. Ça tombe bien, c'est notre prochaine cible. Là, il n'y a que d'âles. Là, il n'y a que d'âles. Il n'y a rien. Amas de lune, c'est pas mal. On a juste des chantiers ici sur ce monde, donc on va peut-être devoir se replier à Gripina pour se refaire. Mais quoi qu'il en soit, on le fera lors du prochain épisode avec le retour de Katox, puisque cette bataille est gérée. Désolé, du coup, de ne pas avoir pu la faire en coop. Vous avez vu qu'on a essayé. C'était pas jouable. Déjà en solo, c'était tendu. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.